... Bonjour, nous voici de retour dans un second numéro d'Aminion Avignoff pour vous présenter d'autres artistes comme Piaf Blues, Isabelle B et la compagnie J'y vais pour l'Indien Cherche-le-Bourg. Piaf Blues, un groupe qui ose revisiter le répertoire d'Edith Piaf. Alors Marilyn Weber, pourquoi avoir choisi Piaf et pas Brassens ou Jacques Brel par exemple ? Déjà parce que j'ai chanté à une époque, ça a duré très peu de temps pour un festival, j'ai chanté Piaf. Et en chantant Piaf, je me suis demandé si ça méritait pas mieux que les arrangements. Il était très bien les arrangements de 1930, 1940, mais on est en 2000 quoi, c'est le 21ème siècle. Donc je me suis dit que ces chansons méritaient autre chose en tout cas. Les textes sont tellement fabuleux, tellement actuels, tellement modernes que j'ai voulu adapter aussi pour les jeunes ce spectacle, pour qu'on découvre Piaf autrement. Quelles ont été vos inspirations musicales pour faire ce spectacle ? Ah, mes inspirations musicales, j'ai rock, blues, jazz, je peux mélanger dans tout ça. Moi, la musique n'a pas de frontière, donc j'aime toutes ces musiques-là. C'est pas très très variété, mais en même temps, même les gens qui aiment la variété s'y retrouvent. D'accord. Je ne trahis pas l'émotion. C'est comme un squelette que j'ai réhabillé. Vous n'avez pas un artiste en tête quand vous chantez Piaf ? Moi, je n'ai pas d'artiste en tête. Alors, j'aime, surtout Jonas. Voilà, c'est là, mais voilà. Vous auriez pu faire Jonas ? Ah non, mais Jonas, il est encore vivant, c'est encore... Ah non, non, c'est trop récent, c'est trop jeune. Moi, je voulais vraiment, si je devais faire du Molière aujourd'hui, je me ferais très très actuel. Non, c'est trop récent, c'est trop récent, c'est trop récent. Vraiment, je n'ai pas de problème avec toi. Et parlons un peu plus du groupe Pierre Blues. Alors, groupe, alors Pierre Blues, il y a un batteur qui a 21 ans, que j'ai rencontré il y a deux ans pour le premier festival des Lignons, qui est un batteur génial, qui vient du métal. Donc, j'étais un peu étonnée, au début, je dis métal, je vais un peu... Mais comment t'appelles-t-il ? Théobègue, Théobègue, génial, Théobègue. Et j'ai un pianiste qui s'appelle Alain Félix, qui est génial, alors ça fait 25 ans qu'il joue, il a joué avec les plus grands. Et ça fait 25 ans aussi qu'il joue avec lui. Il m'a fait quelques infidélités, mais il n'est pas revenu parce que... Donc, voilà, je suis ravie, je joue avec lui depuis longtemps et on s'entend. C'est vraiment un groupe, on est en symbiose. Et vous venez d'où, en fait ? Ben, de la rue, là. Je suis d'arrivée d'à côté. D'arrivée d'à côté, j'ai traversé. De Paris. De Paris ? Oui, de Paris. De quoi ? Non. Théo est de Davignon. Alain est de Paris. Moi, je navigue entre Avignon et Paris. Je ne suis pas très sédentaire. Parce que quand je vous ai rencontré, vous avez amené un petit truc, enfin, le pied de micro. Tom Bass, le Tom Bass, le pied de micro. Alors, comment vous faites pour vous organiser, pour préparer, pour être prête pour le Festival d'Avignon ? Ah, ben, ça, c'est des mois à l'avance, ça, c'est quelque chose qu'on prépare. Et puis, je ne suis pas seule, hein. Ah oui, bien sûr. C'est une jurée qui s'occupe de plein de choses. De la com', les affiches telles qu'il y a faites. Donc, non, non, je ne suis pas seule à travailler. Heureusement, je ne pourrais pas, c'est impossible. Donc, après, on s'organise, mais on prend des pieds de train, pour venir. C'est comme tout le monde, comme on ne chante pas seulement en bas de chez soi. Donc, voilà, on chante partout. Vous avez la chance d'avoir un acteur Avignon, en fait ? Ah oui, oui, mais c'est parce que moi, je l'ai rencontrée, je voulais faire le Festival, et je cherchais un acteur Avignon. Ah d'accord. Et ça a été presque un hasard, mais un super hasard, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est découvert sur ce spectacle. On l'a répété ensemble. Moi, j'ai vu dire tout dans la tête, et il a été fabuleux, quoi. Je lui ai dit, mais t'es sûre de faire du piaf ? Même ses blues de jazz au rock, ça l'a changé du métal. Il m'a dit, non, 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 ça me le fait bien. Oui, il a les basses, déjà. Ah, c'est un super hâteau, c'est vraiment, il joue très, très, très bon. Alors, on vous retrouve où ? Alors, on nous retrouve au Théâtre de l'Antidote, je crois que c'est Porte-Linbert, et à 21h30. On nous retrouve aussi sur Facebook, on nous retrouve aussi, on a un CD à vendre en ligne aussi, sur le site Bien de Lousse, sur Billets Reducs. Bon, sur Internet, on nous retrouve pas mal, quoi. Il y a à peu près tout pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Il y a un teaser qui parle très bien. Donc, on peut retrouver le teaser, et voilà. C'est très bien. Et vous avez peut-être un artiste à vous conseiller aussi ? Alors oui, Louvolte. Louvolte. Louvolte, qui est une chanteuse qui chante aussi avec l'Orchaisus Splendide, le grand Orchaisus Splendide, et qui est au Cabestan à 20h30. Et c'est vraiment, c'est carrément autre chose, c'est plus déjanté. Elle, c'est son disque qui est fabuleux. Elle a été faite par Xavier Thibault et tout l'Orchaisus Splendide, et ça, c'est vraiment un petit bijou musical. Donc, elle est complètement taire et elle est gentilleuse. Moi, je suis le déjouissage, quoique. Quoique ! Isabelle B, un portrait d'une artiste citoyenne du monde. Isabelle B, comment vous est venue cette passion pour le théâtre ? Elle vient de loin. Elle vient de ma classe de cinquième, où j'ai rencontré Molière. Voilà. Comme certainement beaucoup d'écoliers, j'ai rencontré les auteurs et les textes. Et quelque chose en moi a bougé. Je ne sais pas. C'était rester là, depuis la classe de cinquième, quelque chose que je ne pouvais pas forcément aborder avec mes parents, qui sont d'origine du Portugal. Donc, les filles, voilà, on fait des études éventuellement. Et encore, si on est une fille, ce n'est pas forcément obligé. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû attendre d'être dans ma phase adulte pour me diriger vers le théâtre, ou plus exactement, le théâtre est venu me chercher, parce qu'il me semblait que ce monde ne m'était pas accessible à moi, petite exilée, avec ma petite valise d'un carton, comme dirait Linda de Souza. Je me suis retrouvée impliquée dans un cours de théâtre. Et ensuite, je n'ai pas arrêté, parce que c'était vraiment quelque chose, une révélation, une façon aussi de s'intégrer en tant qu'exilée. Et tout ça, je n'avais pas vraiment posé des mots jusqu'à la rencontre avec Elie Brisseno, qui est, lui, exilée de parents, exilée de l'Espagne, lui, mais qui est née en France, alors que moi, je suis quand même née au Portugal. Donc, une vraie exilée, avec des souvenirs d'ailleurs. Et donc, tout ça, on a commencé, j'avais commencé le théâtre déjà depuis plusieurs années. Et quand j'ai rencontré Elie Brisseno, on a parlé d'exil beaucoup. Lui, de son exil à lui, de mon exil à moi, mais aussi de tous les exilés qu'on rencontrait dans ce monde, dans cette société. Et on s'est dit, ensemble, voilà, c'est bien, on fait le plus beau métier du monde, celui dont on rêvait. Lui, auteur, et moi, comédienne, metteur en scène, déjà quand je l'ai rencontrée. Mais qu'est-ce qu'on veut y dire ? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre ? Pourquoi on est devenu comédien ? Est-ce que c'est juste par amour des beaux textes, pour jouer Molière, Shakespeare, Victorio, etc. ? Certes, ça a été une période de ma vie intense, mais petit à petit, on a envie de faire le théâtre qui nous ressemble. C'est-à-dire celui qu'on ressent, celui qu'on a envie, les textes qu'on a envie de porter, ici et maintenant, dans notre société, parce qu'on est plus ou moins engagé. Ce n'est pas vraiment politiquement que je veux dire le mot « engagé », bien que le théâtre soit, quoi qu'il en soit, politique. Mais engagé au niveau de la cité, au niveau de l'humain, au niveau de moi, en tant que femme, qu'est-ce que j'ai envie de dire ici et maintenant dans cette société ? Et j'essaie de porter dans tous les spectacles concrets, avec Ellie et son écriture, comment à chaque fois on peut inclure l'actualité du moment. Là, en ce moment, c'était les phénomènes, sur notre dernière résidence de création, sur notre création qui s'appelait « Peuple Pueblo Eria », parce que ça se passait à Andaï et qu'on avait la problématique de la frontière, donc ça nous intéresse aussi d'investir un territoire pour parler de ce qui s'y passe. Et donc, on a pris cette problématique-là, mais on a inclus aussi l'actualité mondiale. Voilà, on essaie de... Ce n'est pas parce qu'on fait une résidence sur un territoire qu'on va faire une carte postale du territoire et parler uniquement du territoire et rendre tout ça joli, beau. Non, on part d'une réalité, c'est-à-dire qu'on rencontre la population. Cette population nous raconte comment elle vit ce territoire, qu'est-ce qu'elle y vit. Donc, on rencontre des femmes, avec toujours leurs problématiques, certes, mais on rencontre des hommes, avec les leurs aussi. Et de tout ça, Ellie se nourrit. Voilà, des rencontres déjà, qu'est-ce que la personne a dit, mais aussi qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, qu'il a ressenti. Et à travers le filtre de l'auteur, tous ces dires, tous ces témoignages vont devenir écriture, mais avec son vécu à lui aussi. Qui est-il ? D'où il vient ? Où va-t-il ? Enfin, voilà, tout ça fait qu'il a une écriture un petit peu particulière, qui lui appartient. Il est vraiment dans un style, je dirais, unique, parce que chacun a un style unique pour écrire, parce qu'on s'écrit soi. Mais lui, à partir des dires, il va faire quelque chose de métaphorique, de poétique, pour dire la plupart du temps les horreurs du monde, parce que les gens nous racontent beaucoup les dysfonctionnements, les moments heureux, on n'a pas tellement envie de les raconter. Donc, quand on a la possibilité d'avoir un micro et de s'exprimer, on va plutôt raconter ce qui est intense, ce qu'on vit, ce qui ne va pas, ce qu'on a envie de défendre. Et donc, c'est ces témoignages-là qui sont traduits dans cette merveilleuse écriture des Libres et Cénaux que j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Depuis 12 ans, je ne joue que ces textes à lui. Et vous pouvez me parler un petit peu plus de Ligne ? Ligne, c'est un extrait qu'on a tiré de la création qu'on vient de faire sur Handaï, sur ce territoire. On a passé un an sur un territoire à s'entourer de personnes qui nous ont aidées, donc qui ont emmené leurs témoignages pour parler du territoire. Et on s'est aperçu que là-bas, c'était la frontière. Eh bien, la frontière, c'est une ligne qu'on a tracée au sol pour dire ici, c'est chez toi, et là, c'est chez moi, et toi, t'es mon étranger. Donc, qui est l'étranger de l'autre ? Et du coup, on s'est dit, mais c'est ici, mais c'est partout ailleurs aussi. Et on s'est aperçu, le Mali, en ce moment, récemment. Mais il y a aussi le Kosovo. On avait déjà fait tout un travail avec des réfugiés du Kosovo. On a fait Israël-Palestine, on en parle, Afghanistan. Tout ça, ce sont des lignes qu'on vient de tracer pour dire, avant, tu étais mon frère, maintenant, non, tu es dans l'autre camp. Et donc, de là, sont nés des textes qui ont été déjà joués à Andai. Et de là, une équipe de Canadiens s'est saisie des témoignages. Là, pour le coup, c'était même pas le texte des lignes, mais du témoignage direct de la personne qui venait du Kosovo pour créer un film de marionnettes et d'ombre que j'ai trouvé absolument magnifique. Voilà, j'ai voulu présenter lignes pour présenter ce petit film qui ne dure que 4 minutes et demie. Et j'ai, autour, moi, pris les textes qu'Elie a écrits sur ces conflits mondiaux, puisque c'était un rapport avec le témoignage de cette personne, pour faire un module qu'on va présenter à Avignon, que je vais présenter seulement sur la dernière semaine du festival, parce que le film étant arrivé tard dans la saison, je n'avais pas eu l'idée de présenter ligne ni le budget ni quoi que ce soit pour que ce soit possible. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen qu'il soit présenté cette année. Voilà. Et donc, comme il n'y avait plus de place à la liser, plus de place dans tout le festival, il restait une semaine libre parce que certaines compagnies finissent le 26. J'ai dit, ça sera là, on va le présenter à cet horaire-là. La semaine. La semaine. Et je le présente deux fois par jour pour essayer de... Puisqu'il y avait deux cas possibles. Et je vais présenter ça ici à la fin du mois. Mais je suis encore en création, il faut dire. Parce que comme l'idée est arrivée tard, bon, les textes, je les connais plus ou moins, on les a déjà travaillés sur une autre forme. Parce que ces textes-là étaient joués par des enfants. Ce sont des dialogues d'enfants de la guerre. Comment, quand je serai grand, toi, tu seras ma femme, mais tu porteras le voile. Exemple, pour certains pays. Comment on va parler de la liberté de la femme à travers cette thématique-là. Comment l'enfant se projette déjà en tant qu'adulte parce qu'il vit dans un milieu de guerre et parce qu'on lui a dit que c'était la guerre et qu'il n'a plus droit à son enfance. La compagnie Jivet met au goût du jour l'œuvre d'Israël Horowitz. Pourquoi avoir choisi cette pièce ? Je viens, moi, d'une ville, d'un milieu social où c'est relativement similaire pour beaucoup de choses avec les deux protagonistes de la pièce. Et donc, c'est vraiment quelque chose depuis tout gamin dont je voulais parler. Vraiment, ce sujet-là parce que j'ai vu un paquet d'être un étranger dans la ville, alors que ce soit un étranger indien ou africain, peu importe, mais aussi quelqu'un qui juste physiquement va s'habiller différemment, ne va pas ressembler aux autres. Tout de suite, on a envie de lui casser la figure, tout ça. Il y avait vraiment ça dans la ville où moi j'habitais étant gamin. Et c'est vraiment quelque chose que je ne supportais pas. Donc, je voulais à tout prix, à tout prix vraiment en parler dans une pièce un jour. Et puis aussi, il n'y a pas que ça comme message quand même dans cette pièce. Il y a surtout le message que ces deux pauvres jeunes, s'il y avait vraiment quelqu'un pour les écouter, pour s'occuper d'eux, vraiment quelqu'un qui s'intéressait à eux, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Ils n'en seraient absolument pas là. Donc, en gros, c'est vraiment trois exclus de la société. Complètement, les trois. Les trois. Les deux et un, pas pour les mêmes raisons, mais au final, complètement. Ils sont paumés. Ils sont tous paumés à leur façon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais nous reviendrons demain avec d'autres artistes comme Odile, dans Copinée Descendances, Kamel Zouawi, dans Nasreddin Lehoja, et enfin Anthony Joubert qui nous présentera son One Man. Je vous quitte avec le sac de pub. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?